Koh-Lanta, une ex-candidate et fiancée. Pas d'une demande insolite, elle dit tout. Stéphanie est en route pour l'une des plus belles aventures. L'ex-candidate de Koh-Lanta. Le totem maudit, 2022, vient d'annoncer ses fiançailles. C'est sur Instagram. Mercredi 7 décembre, que ses abonnés ont appris la bonne nouvelle. Pour l'occasion, la jolie blonde a partagé une photo peu conventionnelle d'elle captée lors d'une sortie au restaurant. Un cocktail dans une main et un shot dans l'autre. Je vais me marier. C'est elle enthousiasmée en légende. Certaine de créer la surprise et de susciter beaucoup d'interrogations. Elle a ensuite indiqué être prête à répondre à toutes les questions des internautes en commentaire. Et elle n'a pas failli à sa promesse. Pour commencer, Stéphanie a rappelé qu'elle s'était engagée à son compagnon Philippe. Dont on ne sait rien et qu'elle n'a pas pour habitude d'exposer sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'apparaît même pas sur la photo de son annonce. Mais ce qui a surtout interpellé sa communauté, c'est l'absence de bague à son annulaire gauche. Qu'on se rassure, Stéphanie avait une bonne explication, elle était trop grande. Je fais du 49 du coup je dois attendre trois mois. Et qu'en est-il de la demande en mariage ? L'ex-aventurière de la UNEL a aussi revenu en détail sur le sujet. Confiant avoir été totalement prise de cour. On promenait Lana au parc à chien et il m'a fait croire qu'il avait trouvé une boîte par terre. Je n'ai rien vu venir, j'ai cru que quelqu'un l'avait fait tomber. Il m'a dit de l'ouvrir pour voir et quand j'ai vu la bague. Il s'est mis à genoux et m'a demandé de l'épouser, a-t-elle raconté. Enfin, Stéphanie et Philippe ont déjà fixé une date pour leur union. La cérémonie se tiendra en septembre 2023. Le couple se lance donc actuellement dans les préparatifs de ce jour magique pour eux et il y a encore tout à faire. Notamment pour la jeune femme de trouver sa robe de mariée. Chose à laquelle elle ne s'est pas encore attelée étant donné qu'elle n'est fiancée que depuis une petite semaine. Rappelons que Stéphanie a participé à la dernière saison de Collant appelé le Totem Audi et diffusé. En 2022, la croupière venue tout droit de Paris y avait été éliminée à deux reprises. En effet, d'abord en compétition au sein de l'équipe des jaunes, elle avait ensuite eu l'opportunité de faire son grand retour dans l'équipe adverse. Les rouges, après l'abandon médical de Jean-Philippe. Malheureusement, le jeu des boules noires ne lui avait pas permis de faire long feu. Une grosse déception pour Stéphanie comme elle confiait à notre micro. J'étais persuadée que j'allais faire une entrée fracassante chez les rouges et avoir ma petite revanche sur les jaunes après mon élimination. En leur montrant ce que je savais faire. C'était vraiment une grosse colère. Virgule dans ma tête, ça explose. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Cet univers me déteste, j'ai vraiment craqué dans ma tête, nous déclarait-elle.